Madame, Monsieur, bonjour. Pour ce deuxième bulletin de Météo Bassine, une information colossale. À Sainte-Soline, entre Niort et Poitiers, les travaux de la plus grande méga bassine en projet viennent de commencer. On observe déjà les premiers glissements de terrain. Les dégâts en quelques jours sont déjà considérables, menés avec brio par des entreprises françaises dont voici les noms. On a observé déjà quelques éclaircies ce premier week-end d'octobre, mais finalement rattrapé par une pluie de coups. Mais ce qui nous intéresse, c'est le cyclone historique qui s'annonce le 29 et 30 octobre, avec des perturbations qui pourraient durer quelques jours supplémentaires. En fait, pour rentrer un peu dans le détail, on a deux flux très antagonistes qui s'opposent, avec d'un côté les probassines qui pensent que le destin de l'humanité est de mener une guerre à mort contre tout ce qui échappe au contrôle humain, le climat, les saisons, le cycle de l'eau, les papillons, etc. afin de les dominer, les dompter, les asservir. Et ils pensent gagner. Et d'un autre côté, les opposants qui pensent qu'il serait préférable d'envisager une réconciliation de dernière minute avec ce dynamique qui nous échappe de plus en plus et tenterait bien de trouver des relations de bonne entente mutuelle et de réciprocité avec les autres êtres vivants. Voilà grossièrement. C'est donc un événement historique qui se prépare les 29 et 30 octobre. Si on étudie brièvement les trois épisodes climatiques similaires de l'année dernière qui n'ont cessé de croître en nombre et en créativité, on peut s'attendre à un événement décisif mais aussi festif et convivial. Avec des bus qui viennent de toute la France, du covoiturage, une condensation massive d'humains en bleu de travail, des tracteurs, un ouragan de résistance, des actions éclaires, des randonnées pédagogiques en tout genre. Bref, un été indien sur les terres rouges de Sainte-Sauline pour partir à la chasse à la pieuvre, en bassine et ses 18 kilomètres de tuyaux. Cet automne, on observe d'autres stagnations antibacycloniques. Ça se passe dans l'Est, à Laclusa, où des habitants et leur soutien occupent les bois de la Colombière depuis quelques semaines pour s'opposer à un projet de bassine des neiges. Ils y ont construit des charmantes cabanes dans les arbres. Dépêchez-vous, c'est jusqu'au 1er décembre seulement. N'hésitez pas à les rejoindre dans ces adorables habitats insolites pour quelques nuitées en immersion ou à leur envoyer un peu de soleil, pardon, d'oseille, plus d'informations via les réseaux sociaux ou sur leur adresse mail. Demain, nous fêterons leur défaite à toutes les bassines. La marée humaine montante rééquilibrera l'indice de marée-chaussée. Et le dicton du jour, c'est maintenant que ça se passe.